Ce samedi 30 novembre 2019, le mouvement Filimbi s'est rendu au cimetière entre Terre et Ciel afin de rendre hommage à Roussi Mukendi, Thérèse Kapangala et Hussein Gangu, tous trois tués par les forces de l'ordre lors des manifestations préélectorales de 2018. Pour Floribère Anzoulu, coordinateur national des Filimbi, l'acte posé par notre mouvement est d'une grande importance. D'abord, notre geste symbolise l'engagement et la lutte de nos trois frères, nos patriotes, amis dans la plupart de certains d'entre nous ici. Et nous gardons simplement un souvenir de citoyens qui ont été engagés et qui ont donné leur vie pour que nous tous, Congolais, prissions avoir une vie de meilleure qualité. Ça c'est quelque chose à leur reconnaître. Deuxièmement, ce sont des jeunes comme nous, c'est très important. Hussein, Roussi et Thérèse sont des jeunes comme nous qui croyaient justement à cet engagement. Cette mobilisation est nécessaire pour que les sacrifices de ces trois militants les tendent dans l'oubli. Nous voulons passer deux messages. Le premier message, c'est que nous allons honorer leur mémoire de manière, je peux dire ça, éternelle. Leur mémoire doit être honoré. Ces trois personnes doivent devenir des repères, des modèles, des héros finalement de cet engagement de la jeunesse au cours des quatre ou cinq dernières années qui nous ont emmenés d'une manière ou d'une autre à certaines avancées. Le geste de ce 30 novembre est un message fort adressé à la justice de notre pays pour que les responsables de ces assassinats nous demeurent impunis. Ces compatriotes, engagés pacifiquement, ont versé de leur sang afin que nous, Congolais, puissions un jour avoir une vie meilleure. Nous voulons passer le message souvent à leur bourreau que nous n'allons pas oublier, nous n'oublierons pas, nous allons fouiller, nous allons faire en sorte que la justice soit faite. C'est très important pour nous. Nous allons nous mobiliser pour que la justice soit faite, pour que la mort de ces trois amis ne soit pas vaine. Ils ne sont donc pas morts pour rien. Sous-titrage Société Radio-Canada